À la base, je m'intéressais à l'interprétation des œuvres pour différentes raisons. Je dois dire premièrement que dans mes projets d'expo, en général, je m'intéresse à des fonctions, des aspects du milieu de l'art qu'on ne discute pas nécessairement dans le cadre d'exposition, peut-être plus dans les textes, mais je m'intéresse souvent de manière sociologique, peut-être, on pourrait dire, à comment les choses se passent, à certains phénomènes qu'on observe dans le milieu de l'art. Donc, par exemple, pour ce projet-ci, je pourrais dire qu'il repose sur une réflexion sur le nombre d'expositions, la quantité d'expositions, puis d'événements artistiques auxquels on assiste dans le milieu de l'art, qui est vraiment assez impressionnante, et puis au rythme aussi de présentation des événements, qui ne laissent pas toujours la chance, évidemment, de voir tout. Il faut faire des choix, des fois déchirants, mais bon, cette espèce de vitesse de présentation-là des événements était assez fascinante pour moi. Normalement, on tendrait, sur une réflexion comme ça, on tendrait plutôt à induire ou essayer d'induire un ralentissement. Moi, au contraire, j'ai décidé de faire une exposition en trois volets pour, justement, embarquer dans l'affaire et puis essayer de voir qu'est-ce qui ressortait en présentant une exposition en trois volets assez court, où il fallait se déplacer vers la galerie à trois reprises. Aussi, il y a un effet de mode en ce moment autour du commissariat d'exposition. Je trouvais ça intéressant de l'aborder dans le contexte même d'une exposition. Puis, en fait, on observe cet effet de mode-là, mais le mot « commissariat », c'est un peu vidé de son sens. On observe maintenant qu'on peut faire, on peut commissarier une vitrine, par exemple, ou n'importe quelle espèce de dispositif. Et puis, là-dessus, j'avais envie de retourner un peu à l'essentiel de ce que c'est que commissariat une exposition, c'est-à-dire l'interprétation des œuvres. Et puis, donc, voilà, c'est pour ça que c'est une exposition qui repose un peu, bien, qui est pour sujet à l'interprétation des œuvres. Là-dessus aussi, en comité d'acquisition, je me retrouvais souvent à dire, bien voilà, dans mes justificatifs, à dire, bon, cette œuvre-là est intéressante, puis ce serait important de l'acquérir pour la galerie, parce qu'elle pourrait être présentée dans différents contextes. Et puis, voilà, en justifiant comme ça sa pertinence, je m'étonnais moi-même de dire qu'une même œuvre pouvait l'interpréter plusieurs fois, même si c'est vrai, évidemment, parce que je ne pense pas que les œuvres peuvent s'épuiser vraiment. On ne peut pas vraiment épuiser le sens d'une œuvre. Alors, ça m'a donné envie de me donner le défi, moi-même, d'utiliser le même corpus d'œuvres pour les présenter trois fois, puis les interpréter de manière différente. La structure de mon projet, donc, présentait dans un premier volet, plus le contexte de production des œuvres, puis portait plutôt sur l'histoire qui était rattachée aux œuvres. Deuxième volet, plutôt autour du texte, qui abordait différents aspects du texte, portait plutôt sur le contexte de production, pardon, de diffusion des œuvres. Puis, le troisième volet que vous voyez ici, bien maintenant, est plus une interprétation plus libre, qui parle un petit peu plus de mon rôle, mon double rôle à la galerie, c'est-à-dire de conservatrice de la collection et de commissaire d'exposition. Et puis, on retrouve les œuvres interprétées d'une manière assez neutre, selon des mots-clés qu'on retrouve dans la base de données. Voilà. Ça, c'est les idées de base du projet et la structure. Je ne sais pas si ça peut suffire pour le moment, comme présentation. Je pense que, en fait, une chose que je n'ai pas mentionnée, que j'aurais dû mentionner, je pense qu'on va poursuivre directement à la conversation. Et puis, vers, je pense qu'après une quarantaine, cinquantaine de minutes, si vous avez des questions de l'auditoire, on pourrait les accueillir. Mais je pense que, moi, je pense que ça va très bien pour cette mise en contexte. Et alors, je pense qu'on peut lancer la conversation dans le champ de l'agent qualité. Est-ce que ça va? Bon, on me regarde. Je vais commencer. Écoutez, la proposition de venir ici, je remercie la garephine de m'avoir invitée. J'avais vu l'annonce de cette entreprise-là ici, et je m'étais dit, c'est sûr que je ne vais pas rater cet événement-là, notamment parce que j'enseigne en muséologie, et je trouve que c'était une proposition muséologique extrêmement intéressante. Et c'est un peu en rapport au constat que je fais au Québec, que la muséologie s'endort, qu'il y a de... les expositions sont... enfin, c'est une espèce de ronron d'exposition où on ne se pose pas de questions. Ici, pour moi, c'était vraiment l'occasion de poser des questions. Donc, ça m'intéressait vraiment beaucoup, et en plus, on m'a invité à venir commenter. Malheureusement, je n'ai pas vu le premier volet, donc je suis venue rencontrer Mélanie qui m'a raconté le premier volet, et j'ai pu un peu voir avec le plan ici. J'ai vu le deuxième et le troisième, je suis venue avec mes étudiantes aussi. Donc, je peux parler de façon plus informée de ces deux volets-là. Donc, au niveau muséologique, c'est sûr que ce qu'on a appelé l'agentivité, ou en fait, vraiment le côté de la commissaire qui se met en danger, c'est risqué l'interprétation. Donc, je trouve que la commissaire s'est vraiment jetée à l'eau. Et on peut lire son travail à la fois comme un questionnement et l'envers du questionnement, parce qu'évidemment, c'est un idéal, comme par exemple, le visiteur idéal à qui s'adresse cette exposition-là est un visiteur improbable, en fait. Parce que de voir les trois expositions, déjà, c'est demander beaucoup à quelqu'un, mais c'est sûr que c'est l'ensemble qui fait comprendre toute la démarche. Donc, c'est vraiment une démarche intellectuelle que je trouvais fascinante. Et je ne suis pas là pour discuter si ça marche ou si ça ne marche pas, mais vraiment de voir quels sont les éléments qui pourraient être novateurs et des fois contradictoires, mais intéressants. Je voudrais, je ne sais pas là, parce que j'ai plein de choses à dire, mais pour laisser Eduardo, donc je vais juste partir un petit peu sur la différence entre les deux salles qui sont restées les mêmes pendant les trois, donc le Vitterland, qui est vraiment où on voit surgir l'artiste, en fait. Parce que dans les trois autres salles, c'est la discussion d'une commissaire avec son visiteur idéal, comment expliquer des œuvres d'art contemporain, comment les interpréter. Et ici, nous avons l'artiste qui devient un peu co-commissaire de son exposition, avec la commissaire. Donc, si on prend les discussions d'Uberto Eco dans les années 50-60, je pense, avec l'œuvre ouverte, qui expose comment, avec les œuvres d'art contemporain, vu que c'était plus littéraire, mais disons qu'on a beaucoup décliné en histoire de l'art. Donc, est-ce qu'on peut tout interpréter? Et plus tard, évidemment, avec les réflexions sur les limites de l'interprétation qu'il a faite, non, on ne peut pas tout interpréter, mais l'actualisation des propos d'Uberto Eco, c'est vraiment intéressant avec l'apparition de l'artiste qui devient commissaire aussi. Donc, je pense que là, on peut voir, en tout cas, je lancerai à Édouard d'Aube, enfin, de voir cette dichotomie entre les salles qui ne changent pas, donc l'interprétation avec l'artiste, le jeu entre la commissaire et l'artiste. La commissaire qui incite un artiste à faire une œuvre, qui avait presque abandonné, donc c'est intéressant, et après ça, l'interprétation de la commissaire. Je pourrais revenir sur autre chose. Moi, j'aimerais peut-être commencer par... Merci de m'avoir invité. Je suis très, très heureux d'être là. Je ne suis pas du tout spécialiste en muséologie. Je suis historien de l'art de formation. Je fais de l'esthétique. Je m'intéresse beaucoup à la philosophie de l'art et à l'art contemporain. Et ce que j'aimerais faire, c'est, au lieu de rebondir, peut-être juste... J'aimerais qu'on commence peut-être à mettre des choses sur la table. Et donc, on est toujours dans cette question de la gentilité. Et en fait, quand j'ai été séduit par ce projet, quand je l'ai vu pour la première fois, donc j'ai vu le premier volet, et je m'attendais impatiemment à voir les deux autres. Une chose qui m'a beaucoup frappé, en fait, dans ce concept d'éclater un peu l'exposition, c'était une remise en cause, une remise en question de la part de l'auteur, parce que ce projet est un auteur, il est signé, donc il est commissaire, c'est Mélanie Rindé. Pour moi, c'était une façon, je ne sais pas si c'était l'intention première, mais je l'ai reçue comme ça, c'était une façon de remettre en question les limites de ta propre fonction au sein d'une institution, c'est-à-dire que tu es conservatrice d'une collection, une collection qui pose problème, on le sait, c'est-à-dire qu'il y a une histoire très complète, qui est très hétéroclite pour plein de raisons, on pourrait y revenir, je ne sais pas si c'est quelque chose dont on va parler. Et en fait, moi, quand j'ai vu ce projet au début, donc en décembre, j'étais en train de réfléchir à un texte de Jean-François Lyotard, où Lyotard parle du récit, et c'est un texte avant la condition post-moderne, donc c'est un texte de 72, 73, je crois. C'est « Les rudiments païens », donc c'est un texte très politique, qui n'a rien à voir avec l'acte exposé, mais où Lyotard va poser la distinction entre la réaction et la riposte. Et la réaction pour lui, c'est, dans son texte, dans son texte politique, c'est la fin du communisme, tout le monde est un peu désillusionné, et pour lui, le communisme, c'est un grand récit, dans lequel tous les acteurs qui vivent dans le communisme sont en train de réagir, et donc vivre le récit du communisme à leur façon, donc finalement, leur agency, leur agentivité, se réduit à jouer un rôle qui leur est donné par un grand récit, qu'ils ne racontent pas. Alors que la riposte, pour Lyotard, c'est le changement de perspective radicale, c'est-à-dire, au lieu de jouer un rôle qui nous est attribué dans le récit de l'autre, je commence à raconter, et on commence à raconter des micro-récits, c'est une façon de remettre en cause le grand récit et d'éclater le récit finalement. Donc la riposte, ça veut dire que l'autre, on met l'autre en perspective et on doit réagir, c'est-à-dire, l'autre doit réagir, l'autre est une réaction à mon récit. Et donc, j'étais en train dans ces textes-là, et donc je vois cet expo, et pour moi, je me suis mis à réfléchir finalement à ta fonction vis-à-vis de, c'est-à-dire ton rôle, ton agency, ton agentivité, et je me suis dit, ce projet-là, c'est une façon de dire que ton rôle est bien sûr un rôle de conservation, mais lorsque tu montres, tu fais les choix, tu réfléchis, tu es libre, et donc tu te mets à raconter. Et donc c'est comme une riposte finalement à une collection, à une histoire de cette collection que tu dois conserver. C'est une riposte finalement à, je ne sais pas, à toute une institution, à son historicité, etc. Et ce que je trouve vraiment frappant dans ce dernier volet, que je viens juste de découvrir, c'est le caractère non hiérarchique des salles. C'est l'idée de travailler finalement avec des mots-clés qui proviennent directement de la collection, donc directement de l'inventaire, de la façon d'organiser la collection. C'est des mots-clés que tu n'es pas l'auteur de ces mots-clés, donc finalement tu les subis, tu es peut-être l'auteur de certains de ces mots-clés dans les acquisitions récentes, mais pour les oeuvres plus anciennes, peut-être pas. Mais c'est une façon aussi de détourner la collection et de dire je m'approprie le récit de la collection pour le mettre en scène. Et il y a presque un effet poétique. Les mots-clés, ils sont entre les oeuvres. Et là, tantôt on se parlait, ce que je trouve étonnant, c'est parfois les mots-clés sont dans les passages, ils sont des seuils finalement. Et donc ils n'ont pas identifié telle oeuvre de façon hiérarchique et claire. Les mots-clés performatifiques dans l'autre salle étant entre les oeuvres. Quelle oeuvre est performative? Toutes les oeuvres, c'est la performativité. C'est entre les oeuvres, etc. Et donc je pense que c'est paradoxal. C'est une exposition dans laquelle tu es l'auteur, tu t'effaces, mais finalement tu es partout. Donc c'est assez particulier. Voilà. Oui, en effet. Quelle façon élégante de dire les choses. En fait, je voudrais réagir à ce qu'Élise disait parce que c'est intéressant de penser Paul Litterland comme collègue commissaire éventuellement de l'exposition. Juste pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le contexte, pourquoi ces salles-là ont bougé, ont pas bougé, pardon. Je devrais spécifier que tout ça, la présentation de ce projet-là est un peu le début du reste du projet dans une certaine mesure parce que, il y a à peu près trois ans, j'avais rencontré Paul à son atelier pour voir son travail puis il me parle de toutes sortes de choses et entre autres d'un projet de photographie des doutes d'oeuvres. Et puis je fais comme, ah oui, je veux voir parce qu'en général je trouve ça assez intéressant surtout pour les toiles, en tout cas pour différents aspects. Et puis il me fait, non, 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 je ne l'ai pas réalisé. Je suis comme, ah bon, pourquoi? Puis il me dit, bien j'ai réalisé que deux, trois artistes l'ont déjà fait donc ce n'est pas la peine de le refaire. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant comme posture parce qu'en fait, ça se fait beaucoup de nos jours. Les pratiques appropriatives sont vraiment très, très courantes. Et puis je ne voyais pas en quoi la répétition de ce concept artistique-là était un problème. On voit un peu aussi ça dans le fait de refaire trois fois une exposition avec les mêmes oeuvres. Et puis tout ça pour dire, moi je me perds, mais je ne conçois pas Paul comme étant un co-commissaire, mais il a peut-être un peu participé à déclencher ou à développer une idée que j'avais déjà en tête, qui existait déjà. Par rapport à la gentilité, je ne saurais pas. Je pense qu'il me manque peut-être un peu de recul pour voir c'est quoi, mais c'est clair que, surtout dans ce troisième volet, on sent beaucoup, je pense, mon double rôle. C'est sûr que quand on travaille pour une institution, en tout cas, moi, ma manière de concevoir mon rôle était d'avoir une certaine neutralité dans les dossiers, par exemple, de toujours avoir, être systématique, mettre des informations nécessaires et tout. Mais c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement dans la subjectivité à ce moment-là. Et puis c'est vrai que le côté de l'exposition vient chercher cet aspect-là. J'avais une petite question, je l'adresse à vous deux, à nous trois, finalement. Et je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Est-ce que ce troisième volet, est-ce qu'on est beaucoup plus proche du discours de l'artiste? C'est-à-dire qu'il y a un accrochage sans cartel. Donc il n'y a pas de paratexte. Donc il n'y a pas un institut qui nous... Les paratextes, c'est les mots-clés, si on veut. Et je me demande, par exemple, quand je vois les Kent Monkmen, on est dans un regard beaucoup plus esthétique, peut-être, je ne sais pas. Je me sens presque dans un atelier, je regarde l'œuvre à nu, je ne sais pas comment dire, mais je sens moins l'institution, en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de cartel. Parce qu'il n'y a pas de cartel. Et c'est frappant, parce que c'est très rare de voir une exposition sans cartel. Est-ce que c'est vraiment rare? Parce qu'il me semble que nous, ça nous est arrivé... Oui, c'est ça. Mais ici, oui, des fois, ça nous est arrivé de faire des plans avec la liste, les titres et tout. Ah oui, mais c'est peut-être l'accrochage qui fait ça aussi. Parce qu'il y a des œuvres au-dessus, ça, c'est atypique. Et puis, toutes les informations sont juste derrière. Mais, oui, parce que tu as ce même sentiment. Bien, c'est-à-dire, pour moi, le troisième volet, c'est celui qui me pose le plus de questions. Bien que le premier ne l'ayant pas vu, c'est bizarre que je dise ça. Mais disons que la proposition... Et c'est là que je pense qu'on n'est vraiment pas des visiteurs lambda. Donc, on a une habitude de voir... Édouard, vous, tu dis, d'être dans un atelier. Ce n'est pas tous les visiteurs de musée qui disent, « Ah tiens, je me trouve... » J'ai l'impression d'être dans un atelier d'artiste. Donc, je pense qu'il faut, même si l'intention était de laisser... Enfin, de disparaître comme commissaire, je trouve que c'est là que, non seulement la commissaire, mais l'agence, c'est-à-dire que l'institution musée, comment on classe des oeuvres, les mots normalisés, la classification d'oeuvres apparaissent, c'est ça qui dirige. Donc, pour moi, c'est... Ce n'est pas neutre du tout, c'est celle qui est la plus marquée de l'institution. Et le fait de ne pas avoir d'identification pour un visiteur qui connaît moins ça va être complètement perdu, d'après moi. Et il faut retourner... Comme on est dans la troisième mouture, donc le plan est là-bas, ici. Donc, c'est là qu'il faut aller voir le plan pour voir le numéro. Et il faut aller ici. Il faut se déplacer. Donc, on ne peut pas aller voir juste le plan et voir quel est le numéro et quelle est l'oeuvre. Donc, ce n'est pas comme un petit plan qu'on a. Donc, il faut vraiment refaire le chemin à rebours, ici. Donc, pour moi, c'est celle qui est la plus demandante, je crois, pour un visiteur. Mais tu ne crois pas que ça stimule un regard purement esthétique? C'est-à-dire, il y a peut-être... Je me pose la question, ce projet est un projet conceptuel, c'est comme un jeu qui se déploie en trois temps, mais au préalable, il y a des choix qui sont peut-être aléatoires et qui relèvent peut-être de ton goût, de ta subjectivité, donc de commissaire. Donc, il y a une grande part de subjectivité qui se trouve à disparaître dans les premiers deux volets. Mais dans ce troisième volet, pour moi, il y a peut-être cette subjectivité qui revient par cet effet esthétique. Peut-être parce qu'il n'y a pas de cartel où le cartel est loin, donc... Et là, je pense, par exemple, au salon au 18e siècle où il n'y avait pas de cartel, il fallait acheter le livret pour pouvoir identifier les œuvres. Bon, ici, il n'y a pas de livret, c'est dans un autre mur, il faut se déplacer. On peut ne pas le voir, ce mur-là, on peut le voir tout de suite. En fait, la structure en trois volets vient un peu du fait que je me demandais de quoi on a besoin pour s'intéresser à une exposition, de quoi on a besoin pour comprendre les œuvres, pour interpréter les œuvres. Le premier volet, donc, avait différents documents de médiation qui portaient sur le contexte de production des œuvres. Ça, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais... Donc, il y avait des tables dans l'espace où les gens... J'explique un peu la structure. Il y avait trois tables dans l'espace, donc une dans chaque salle, et puis ces tables-là contenaient... bien, présentaient un dossier pour chacun des artistes avec quelques publications. Donc, chaque artiste avait comme un poste d'information qui donnait du contexte sur l'œuvre présentée et sur sa pratique en général. Donc, cette information-là donnait plein de clés aux visiteurs qui étaient intéressés à pousser un peu plus loin et puis à s'intéresser vraiment au travail. Si jamais ils ne le connaissaient pas. Le deuxième volet, donc, il y avait des photos d'autres installations des œuvres présentées au mur, épinglées très simplement comme des documents de recherche. Et puis, la liste des expositions dans lesquelles l'œuvre avait été présentée. Donc, en fait, ces deux parties prises-là, de s'intéresser au contexte de production et au contexte de diffusion d'œuvres, venaient d'un questionnement sur ce qui est nécessaire pour comprendre une œuvre, pour s'intéresser à une œuvre. Je pense que c'est nécessaire d'avoir un minimum d'informations dans certains cas. C'est pour ça que j'avais choisi de faire ces deux interventions-là sur le plan de la médiation. Dans ce troisième volet, évidemment, si les gens avaient vu les autres volets, ils connaissent les œuvres, puis surtout à Montréal, bon, c'est des artistes quand même qu'on connaît. Ça me semblait simplement pas nécessaire de mettre les cartels, puis j'avais envie que les gens fassent l'effort. Puis, en fait, probablement que c'est la réponse encore à mon questionnement portant sur qu'est-ce qui est nécessaire pour interpréter les œuvres, bien, un minimum d'effort, probablement. Alors, c'est comme si j'avais voulu que le public fasse l'effort d'aller chercher les informations nécessaires, donc peut-être de là l'absence de cartel, outre le fait que je voulais que les gens essayent de se remémorer ce qu'ils avaient vu, comment ils avaient vu les œuvres, et puis qu'est-ce que c'était, en fait. En fait, c'était vraiment pour moi la différence entre l'intention, qui est vraiment formidable, parce que c'est vrai, moi, je n'ai pas vu la première, mais j'ai vu la deuxième, donc je me remémorais aussi, c'est-à-dire l'association des œuvres en train, non seulement les œuvres elles-mêmes, mais comme par exemple, c'est de Mont-Moeuf et ici, les inter-égo, étaient présentés ensemble dans le deuxième volet aussi. Donc, j'ai trouvé ça drôle pour moi de me rappeler que les deux étaient ensemble dans l'autre volet. Donc, c'est vrai que c'est un jeu, en fait, c'est presque le jeu de retrouver les cartes une fois qu'on les a cachées, et l'exercice est vraiment très, très intéressant quand ça marche, mais c'était juste pour voir quand on s'adresse mon commentaire, c'était vraiment sur les visiteurs et un peu, suite à ce que mes élèves, mes étudiantes ont dit, parce qu'on a discuté en revenant en classe, qu'ils avaient lu le deuxième volet et le troisième aussi, où plusieurs des étudiants qui ne sont pas en histoire de l'art sont en muséologie, et elles étaient vraiment perdues dans ce troisième volet-là ici, par rapport au deuxième, où là, bien sûr, la démonstration de la réception était très intéressante. On voyait le travail du commissaire dans sa recherche même, donc où l'œuvre avait déjà été exposée, de quelle façon et comment, donc on peut la revoir aujourd'hui. On incluait même cette dernière exposition ici, donc c'était vraiment, extrêmement intéressant. Donc, il y avait une anecdote qui était au-delà de l'information, je ne sais pas, je n'ai pas vu le premier, mais le premier, c'était plus, j'imagine, le dossier de presse, toutes les informations sur l'œuvre, donc une analyse plus documentaire, vraiment, alors que l'autre, c'est vraiment une mise en espace. On essayait de recréer la mise en espace qui me semblait extrêmement intéressant. Moi, j'ai juste une question, maîtresse ouverte. Quelle est la gentilité des spectateurs, outre celle du commissaire, mais quelle est la gentilité, quel est l'espace de liberté pour le spectateur dans les trois volets? Est-il différent? Est-elle différente? Je me pose cette question parce que j'ai l'impression qu'un spectateur dans un musée, pas ici, mais dans un musée qui lui raconte sur le mode historique, qui lui raconte sur le mode documentaire, c'est un spectateur qui n'est pas passif. Le spectateur est toujours actif, bien sûr, mais il est sur un autre mode. Il est sur un mode, c'est un jugement déterminant qu'il pose. Il va essayer de comprendre, mais comprendre quelque chose qui a été compris par avance pour lui ou pour elle. Alors qu'ici, peut-être, dans ces trois volets, on exige beaucoup du spectateur. Puis je pense qu'on exige une part de créativité du spectateur, qui est nouvelle peut-être, et qu'on voit rarement dans un contexte institutionnel peut-être. là, je pense à des galeries universitaires qui ont un certain mandat ou les musées. Je ne veux pas parler de façon trop large, mais est-ce que tu avais visé un spectateur comme ça? Est-ce que tu avais songé? Comment tu envisageais le spectateur en concevant le projet? J'avais envisagé, évidemment, qu'il ferait un effort, qu'il consulterait les documents. Et puis, en fait, j'essayais peut-être d'atteindre tous les types de visiteurs dans la mesure où, selon sa sensibilité, la personne n'était pas obligée de s'intéresser aux documents. Des fois, les personnes n'en avaient pas besoin. Il y avait des informations. Il y a des gens qui détestent avoir des intermédiaires pour s'intéresser aux œuvres. Dans ce cas-là, les gens n'étaient pas obligés de consulter les documents. Mais certains auraient pu s'intéresser plus, par exemple, aux dossiers de presse ou aux informations sur l'œuvre, d'autres plus aux photos. J'essayais d'aller chercher différents types de documents, incluant l'absence de documents, pour que, justement, les gens puissent avoir toutes les possibilités de s'intéresser, d'embarquer dans le projet. Mais, oui, au-delà de ça, les visiteurs. C'est-à-dire, toute cette dimension mémorielle où, je disais, tu exiges une mémoire du spectateur d'un volet à l'autre. C'est quelque chose assez singulier. Oui. Il y a une part de créativité, de reconstitution, une part active dans l'interprétation qui est assez intéressante. Oui, en effet. Mais, c'est ça. C'est effectivement de faire attention parce que dans une exposition où on réunirait les trois, dans une exposition plus traditionnelle, les trois volets, on essaierait de les faire se côtoyer. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche l'information, qu'en quelque part, il puisse trouver la documentation plus ou moins près de l'œuvre. Donc, là, on choisit la médiation. Est-ce qu'on met des petits numéros? Est-ce qu'on a un petit cahier en quelque part? Est-ce qu'on a une vidéo qui nous montre ça ou quelque chose? Donc, ici, c'était vraiment diviser. La proposition, c'est de diviser comme spectateur nos types d'attention. Donc, une fois, c'est on lit. On peut lire, en tout cas. Après ça, l'autre fois, c'est de voir comment l'œuvre a été reçue. Donc, c'est comme une histoire, une anecdote. Et là, c'est la contemplation pure. Mais c'est drôle de voir, je ne sais pas comment on dit ça, la cuisine, quand on sépare, il ne faut pas mélanger. Il y a une forme de diète où il faut manger tout très séparément pour être sûr d'avoir tous les effets. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est un laboratoire pour moi, cet expérience. Oui, en effet, il y avait une notion expérimentale. Je voulais essayer différentes approches de médiation et puis c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas cohabiter vraiment. Et puis, parce que je voulais que dans le troisième volet, les gens essayent de faire un effort mémoriel de se rappeler ce qu'il y avait dans les autres volets, c'est pour ça que je n'ai pas laissé les documents nécessaires, les documents des volets précédents disponibles. Alors, c'était vraiment quelque chose que je cherchais à faire, d'avoir trois approches différentes, autant dans les sujets abordés dans le contexte de l'exposition que dans l'espèce d'appareil de médiation que je mettais autour des œuvres. Et puis, tout ça, j'imagine, dans des considérations liées au spectateur, probablement très conceptuelles, oui. Quelles sont les stratégies de conservation et de mémoire des trois volets de l'exposition qui peuvent bientôt terminer? C'est une excellente question. Parce qu'est-ce qu'il y a une originalité ou une approche qui s'adapte à le caractère atypique du projet? Est-ce qu'il y a une façon de documenter? Par des photos, tu veux dire? Non, mais quelles sont les stratégies? Est-ce que tu as développé quelque chose? Tu veux dire les dossiers du commissariat de ce projet-là pour la postérité? Pour la postérité, voilà. Je veux dire, ce qui reste de cette expo, c'est ça. Mais qu'est-ce qui reste des expos en général? Si une publication n'est pas produite, souvent, ça reste dans la mémoire des gens, d'une manière, ça vieillit plus ou moins bien selon la mémoire des personnes. Mais ce qui restera dans les dossiers, c'est intéressant parce qu'évidemment, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je vais conserver? J'ai à peu près ça de dossier. Mais il va rester des plans d'exposition, une documentation photo assez exhaustive. On a essayé en fait de photographier les salles toujours un peu du même point de vue. Donc, pour le premier volet, d'un même point... pour tous les volets, d'un même point de vue, on peut voir comment la salle a changé. Mais c'est vrai que, mis à part ça, mes idées sont sur papier, elles sont en texte. C'est des textes de travail qui ne seront pas diffusés autrement. Et puis, ça, ça sera dans les dossiers. Mais c'est vrai que la personne qui consultera les archives devra faire l'effort aussi de reconstituer le projet. Est-ce que ces mots-clés, c'est-à-dire, est-ce que ce troisième volet a une incidence sur la façon d'organiser cette collection et de l'envisager ou de la concevoir ou est-ce que les mots-clés vont changer, réinterpréter en fonction de la monstration, de l'acte de montrer ces œuvres avec leurs mots-clés? Parce que, dans certains cas, je suis étonné par ces mots-clés. Oui, il y en a qui sont un peu traficotés. Oui, oui. On parlait justement de Sorel Cohen qui est dans l'autre salle. Mais ça, ce n'est pas moi. Oui, voilà. Ça, c'est fascinant, en fait. Moi, je suis arrivée dans la... Quand j'ai commencé à travailler ici, vu le 7 ans, bien évidemment, je ne connaissais pas cette collection-là. Je ne connaissais pas... Même là, je n'étais pas super familière avec le concept de la base de données. Ça fait que j'ai expérimenté tous les champs de recherche. Puis, quand je suis tombée dans mon-clé puis que j'ai commencé à faire des tests, j'ai fait des découvertes absolument incroyables. On tape des mots inusités puis tout à coup, il sort une dizaine d'œuvres. Même à un moment donné, pour ce projet-là, j'ai eu l'idée de juste faire des recherches par mots-clés un peu choisies au hasard puis de rassembler les œuvres qui étaient... qui sortaient. Et puis, ça reste un projet complètement différent. Mais tout ça pour dire que Sorel Cohen, moi, quand je suis arrivée, c'était comme ça. C'était associé à autobiographie. Et puis, c'est intéressant parce que la... bien, je trouve elles sont intéressantes du moins parce que le travail de choisir des mots-clés puis de les mettre dans une base de données, c'est un travail hyper important qui doit être systématique. Et puis, oui, puis évidemment, quelqu'un qui a fait ce travail-là avant moi, moi, je ne vois pas nécessairement les choses de la même manière. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, l'artiste ne serait pas nécessairement d'accord avec ça, avec cette association-là. Mais n'empêche que... bien, c'est juste un moteur de recherche aussi. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, non plus, mais je ne crois pas que ce volet-ci aura une incidence sur la gestion de la collection éventuellement. Il n'y a rien qui changera à cet effet-là, je pense. Bien, oui, c'est ça. Parce que c'est intéressant, encore, l'implication du commissaire et que c'est les outils du commissaire et un espèce de regard ironique sur ça, parce que justement, quand c'est nous, que les sortes comme ça, d'autobiographie, où je vois que l'offre de Clark est entre portfolio et performativité, donc il se situe exactement dans... Oui, il y a les deux, en fait. Oui, c'est ça. les choses, bon, évidemment, on a largement parlé de l'incatégorisable, mais souvent, on se retrouve quand même obligé de circonscrire les choses pour le public ou de nommer les choses. Et puis après, cette interprétation-là, elle devient fixe ou devient très présente. Et puis, le fait que certaines oeuvres soient affiliées à plusieurs mots-clés, bien, ça démontre justement qu'une interprétation n'est pas fixe, elle est multiple, encore une fois, elle pourrait se répéter et puis tout pourrait être complètement différemment. Alors, je pense que les mots-clés traduisent, en tout cas, du moins, c'est ce que j'essayais de faire avec ces mots-clés, d'essayer de montrer la multitude de possibles. C'est drôle, cette histoire de mots-clés parce que, pour moi, c'est... Bien, là, je sors mon côté esthétique, mais ça évoque une distinction chez Kant entre le jugement déterminant et le jugement réfléchissant. Et c'est le jugement esthétique à l'état pur que Kant essaie de décrire. Donc, je pense aux mots-clés ici, à cet aspect plus esthétique, peut-être, dans l'accrochage. Et le jugement déterminant, c'est qu'on essaie de cerner avec un mot une expérience absolument insaisissable. Et voilà, et donc, on nomme la chose et voilà, c'est l'objet usuel, l'objet dans son sens premier, alors que l'œuvre d'art déjoue ce processus-là. Et c'est ce que Kant veut appeler le jugement réfléchissant, pardon, c'est qu'on cherche le mot-clé sans jamais le trouver. Et donc, en fait, c'est innommable, justement. Et je me demande, donc, sur cette question-là, je me demande très simplement, est-ce que, dans ce troisième volet, est-ce qu'on serait d'accord pour dire qu'il y a de l'ironie dans l'usage des mots-clés dans ce troisième volet? Est-ce que c'est une intention claire? Moi, je le vois, moi, je crois qu'il y a de l'ironie. Oui, c'est évident. Mais l'ironie, juste pour être clair, je définis l'ironie avec, bon, certains penseurs qui disent que c'est très simplement une mention d'une phrase, d'un énoncé qu'on n'est pas en train d'utiliser, on est juste en train de citer, de montrer, hors contexte. Et donc, c'est une mention et non pas l'usage de la chose. C'est ça qui est intéressant ici, finalement, il y a un détournement de l'usage du mot-clé. Donc, c'est peut-être de la richesse de ce troisième moment-là, justement. Est-ce qu'il y a de l'ironie dans les deux autres, peut-être? Moins clair, moins clair, assurément. J'aurais besoin de réfléchir à la question, en fait. Il n'y avait pas d'ironie volontaire, en tout cas. Est-ce que toi, t'en saisissais? Non, je ne sais pas, je pose la question. En tout cas, moi qui ai posé le premier, je ne peux pas répondre pour le premier, mais pour le deuxième, l'ironie était plus dans les œuvres elles-mêmes. Ici, dans le troisième volet, le processus cache un peu les œuvres. Donc, il y avait certaines, comme, enfin, l'œuvre de Clark qui était à l'entrée dans le deuxième volet, pour moi, était ironique en soi. C'était vraiment l'entrée et le dispositif, tout ça. En plus, il m'est arrivé quelque chose d'assez drôle. où la personne n'était pas là qui devait manipuler l'œuvre et je voyais les gants. Alors, je me suis dit, bon, ils invitent le visiteur à ouvrir le livre soi-même. Donc, c'était juste l'incompréhension, la jeune fille qui vient à toute vitesse dire, non, 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 c'est moi qui dois faire ça. donc, je trouvais que c'était comme un malentendu assez drôle, en fait, de l'entrée, mais c'était vis-à-vis les œuvres elles-mêmes. Et ce qui m'avait frappée dans ce deuxième volet, je pense que c'était la salle-là, où les œuvres avaient un lien formel, bien que leur réunion a été intellectuelle, était sur d'autres valeurs, et tout à coup, c'était du noir et blanc, en fait, il y avait vraiment, on aurait cru que la sélection était, on va prendre celle qui se ressemble ou celle qui va ensemble, donc ça, c'était une ironie au second degré, peut-être, à ce niveau-là, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai que même moi, quand j'ai, moi j'ai travaillé à partir des plans, c'est pour ça que les plans sont dans les salles, parce que le commissaire travaille souvent avec des plans quand c'est pas avec une maquette, et puis, je trouve ça assez fascinant aussi, comme façon de travailler, alors moi, j'ai partie avec mes plans et mes idées, et puis j'ai fait, j'ai élaboré ce que je voulais faire, mais c'est vrai que quand on arrive dans les salles et qu'on voit les oeuvres ensemble, il y a des trucs qui se révèlent qu'on n'avait pas prévus, et puis en effet, il y avait beaucoup de correspondances esthétiques que je voyais clairement aussi, mais en même temps, je sais pas, moi aussi, ça m'avait beaucoup étonnée, ça, ces correspondances-là, puis je me l'expliquais en me disant que, mais j'avais choisi ce corpus d'oeuvres, cet ensemble d'oeuvres, alors forcément, il y allait avoir des fils conducteurs entre elles, et puis, bon, il semble qu'esthétiquement aussi, il y en avait. Moi, j'avais une petite question, pourquoi est-ce que le seul invariant dans ce projet, il y en a deux, je crois en tout cas, c'est l'éclairage, et c'est ce mur-là, le mur avec les... le seul invariable. C'est-à-dire, les choses qui n'ont pas bougé. L'éclairage a bougé. Oui, il a bougé, mais c'est-à-dire, c'est le même genre d'éclairage, donc c'est le système, voilà, donc l'éclairage de la galerie qui reste, donc il n'a pas été problématisé en soi, mais c'est aussi ce mur-là. Pourquoi conserver ce mur volontairement comme ça? Je pense qu'il était important pour le visiteur. Quand on parlait du visiteur, ça aidait à l'intelligibilité des autres volets parce que j'étais très consciente du fait que les visiteurs ne viendraient pas nécessairement voir les trois volets. C'est vrai que j'aurais pu présenter les plans différemment au cours de chacun des volets, mais le projet était assez exigeant en soi, j'en étais consciente, et puis je trouvais ça important qu'il y ait une structure qui demeure stable, et puis c'était ma structure stable. Et pourquoi ce mur? Est-ce qu'il a une place privilégiée? C'est-à-dire, à nu, la galerie à nu, ce mur-là, il a un statut particulier. Bien, il est très visible. Et ça, c'est un grand atout. On entre, on le voit, et puis c'est tout de suite en face. Il y avait une longueur intéressante aussi, mais mis à part ça, je pense que pour la visibilité, c'était un mur qui me semblait adéquat. Si on est sur les plans, ils sont, à part les numéros des oeuvres, puis il y en a une qui est assez drôle parce qu'on a des petites rectifications. C'est très mignon. On a l'impression qu'ils ont changé de place, les numéros. mais tu avais toute une organisation. Quand je suis venue, tu as expliqué que, par exemple, dans le volet 1, il y avait sur le rapport à l'histoire, tu avais regroupé des artistes qui avaient une autoréflexion sur leur inscription, par exemple, dans l'histoire. Est-ce que ça aurait pu être marqué là? C'est-à-dire que les visiteurs auraient eu la clé? Oui. Mais j'imagine que c'est volontaire, mais tu n'as pas cette clé là-là. Ça aurait pu, mais oui, c'était volontaire, en effet. Ça faisait partie de l'effort de mémoire que je voulais proposer. Oui, oui. Une espèce de défi. Mais moi, j'ai souvent eu envie de rajouter beaucoup de détails sur les plans, mais oui, j'ai résisté. Ok, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait aborder un dernier sujet et puis on se met à accueillir les questions de l'autre fois. Il y avait un sujet, Edwarden, que tu avais mentionné que tu voulais soulever. Je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais c'était la question du contexte, du contexte des expositions. à l'Agathe. Et le rapport entre les types d'expositions qu'on a fait avec la collection, notamment, tu avais mentionné As much as possible, et le lien de la différence entre cette exposition et les expositions que l'Anne-Milari a misé à l'Agathe. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui... Oui, on pourrait en parler. Est-ce que tu connais ce projet? Non, je ne l'ai pas vu. Ok, mais c'est vraiment un projet extraordinaire qui est... Je peux le résumer très rapidement, mais c'est Rebecca Duclos et David K. Ross. Donc Rebecca Duclos qui est plus commissaire David K. Ross qui est une pratique artistique. C'est un couple. Et donc, ils ont été invités pour un projet où ils ont décidé de prendre les œuvres de la réserve avec le système de catalogage tel qu'il était et tel qu'il se présentait et de travailler avec cette matière brute et sortir dans un système occidental. Donc, de sortir une œuvre à la fois et tapisser tous les murs de la galerie de gauche à droite de haut en bas. Donc, c'était vraiment un projet brillant sur l'effacement du commissaire. Et ça, c'était vraiment très clair dans leurs propos. C'était l'idée... Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un point de comparaison ici. C'était l'idée d'effacer systématiquement toute volonté et toute part de libre-arbitre de la part du commissaire ou des commissaires dans ce cas-ci. C'est-à-dire, le système s'expose et il ne voulait imposer aucun choix hiérarchique. D'où l'idée de tapisser les murs. Et j'emploie tapisser, bien sûr, au sens premier. C'est-à-dire, c'était presque un attachage de salon. Voilà. Et donc, c'était un projet comme ça qui aboutissait à un discours commissarial qui s'effaçait. Donc, une extinction de la voix du commissaire par un système qui prenait la place finalement de cette... Et donc, c'était une lecture non-hiérarchique d'une collection où tout était montré ou presque, c'est-à-dire jusqu'à épuisement d'espace dans la galerie. Et donc, en fait, je me suis... Je n'ai pas de réponse. Je me suis posé la question. Je crois que c'est une influence. C'est un projet qui a marqué l'usage de cette collection en tout cas. Et donc, je me posais la question de quel point, quel rapprochement est-ce qu'on peut faire entre ton geste qui est un geste un peu analogue, c'est-à-dire cette volonté de ne pas te mettre en scène mais que tu sois en scène partout finalement. C'est ça qui est un peu paradoxal. Est-ce qu'on peut penser ensemble ces deux projets? Est-ce que... Quels seraient les points de contact finalement entre ces deux projets? on est toujours dans du agency mais aussi on est dans le système de la collection, l'institution, l'autorité, le jeu contre l'autorité ou une façon de déjouer ou de riposter à cette autorité. Oui, je pense que les deux projets bien moi aussi évidemment j'avais une réflexion sur l'interprétation des œuvres donc le commissaire d'exposition ça sort d'une manière complètement différente moi ma réflexion par rapport à l'histoire de la collection j'ai réfléchi beaucoup à l'histoire des expositions et puis souvent les acquisitions récentes étaient présentées d'une manière très promotionnelle et puis moi j'ai essayé de problématiser ça en fait le sujet est quand même assez différent même si on s'intéressait au commissariat en tant que tel parce que je n'avais pas clairement cette volonté-là de m'effacer dans le projet tandis qu'eux ont vraiment développé un système pour ceux qui ne savent pas ils sont rentrés dans la réserve et puis ils ont passé les grilles sur lesquelles les œuvres sont entreposées sont accrochées les unes après l'autre les unes après les autres et puis ils ont toujours pris l'œuvre qui était au coin supérieur gauche la grille en faisant toutes les grilles l'une après l'autre et puis après avoir fait tout le cycle en refaisant encore un tour et puis il y avait vraiment une volonté d'en montrer le plus possible sans intervenir dans le choix des œuvres tandis que moi j'ai clairement choisi les œuvres parce que c'est des œuvres qui ont été acquises pour la plupart récemment et puis je voulais clairement faire des liens entre les œuvres c'est un projet qui portait sur l'interprétation donc je pense que mon intervention était quand même assez différente finalement de ce qu'ils voulaient faire eux mais le sujet j'ai l'impression qu'il y a un chapeau qui pourrait les rapprocher mais en même temps à bien y penser il y a quand même beaucoup de différences il y a beaucoup de différences mais en même temps dans ce cas-ci l'idée de risquer l'interprétation c'est comme un refus d'imposer l'interprétation donc ça veut dire c'est vraiment l'ouverture praticale de l'interprétation à un infini de possible il y a trois volets c'est un projet conceptuel mais sur papier il y a une infinité de volets une infinité de possibilités d'accrochage d'interprétation et donc c'est là où je trouve qu'il y a un point de ressemblance c'est l'idée du refus de l'interprétation imposée et donc le refus d'une voix institutionnelle claire parce qu'il y a des spectateurs qui s'attendent à ça ils s'attendent à venir dans une institution et qu'on leur raconte un récit et qu'on leur raconte le récit donc l'histoire officielle ou l'histoire objective en tout cas que ce soit officielle ou officieuse donc ouais bien c'est super pour ça de travailler dans une galerie universitaire parce qu'on a la possibilité de faire autrement comme disait Élise tout à l'heure on voit beaucoup de projets commissariaux commissariés beaucoup semblables aussi et puis ce qui m'intéresse c'est plutôt les marges par rapport à comment on fait les expositions on organise les expositions et puis je pense qu'en ça c'est en effet deux projets qui parviennent bien à éviter les standards habituels d'exposition dans la je sais là que c'est trop proche peut-être pour réfléchir vraiment sur l'ensemble du processus mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment sur ta planification de trois volets ou de est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé je vois des failles c'est sûr des failles oui je vois des failles conceptuelles oui quand j'observe ce que j'ai fait je vois des problèmes mais à savoir si j'avais fait quelque chose différemment il va falloir que je prenne un recul je pense que je prenne le temps d'y réfléchir mais ouais ok c'est bonne question merci parce que je cherchais pas nécessairement les failles c'était pas une question si on a envie de changer quelque chose c'est parce que quelque chose ne fonctionnait pas alors c'est forcément une faille ouais mais par exemple est-ce que dans l'accrochage il y a eu des choses qui ont été corrigées ou des décisions qui étaient prises qui n'étaient pas prévues qui n'étaient pas sur papier dans le planning dans l'organisation oui parce que en fait les modifications sur les plans c'est littéralement des modifications qui sont advenues je suis arrivée dans les salles puis j'ai fait non ça ça fonctionne pas c'est pas comme ça que je veux faire ça et puis bon les plans ils sont là collés au mur j'allais pas en réimprimer puis aussi ça fait partie du travail de faire des allers-retours l'espèce de travail de création qui est dans la production des oeuvres mais aussi dans la production des expositions les choses sont pas fixes et puis on peut changer d'idée jusqu'à la dernière minute et puis donc oui les emplacements c'est des choses en effet ça c'est un exemple de choses que j'ai voulu faire différemment j'ai carrément changé les oeuvres de place dans le vestibule je suis arrivée puis je me suis dit ah tiens cette oeuvre-là il faut qu'elle aille au sol c'est obligé mais sinon les liens entre les oeuvres si je les avais faites différemment je les aurais pas faites différemment en fait j'ai passé tellement de temps à réfléchir à tout ça que quand quelque chose nous semble bien ficelé c'est difficile après de le défaire ça a pris combien de temps comme processus là depuis la conception de l'acceptation par la galerie je sais pas je sais pas ça s'est fait sur combien de temps quelques mois c'est tout ? quelques mois ok oui si si quelques mois c'est pas mal oui ben c'est un processus de réflexion qui s'est déployé dans le temps j'ai commencé à y penser je l'ai mis de côté j'ai repensé un peu et puis j'ai fait des allers-retours et puis c'est difficile à dire mais moins d'un an mais c'est toujours il y a un travail de voyevien au début j'avais une sélection d'oeuvres beaucoup plus grande puis je suis allée par élimination c'était vraiment un jeu de casse-tête en fait de choisir je voulais que idéalement les oeuvres auraient pas été présentées deux fois dans la même salle et puis il n'y aurait pas été deux fois associées aux mêmes oeuvres mais c'était un casse-tête assez monumentale d'essayer de faire ça et puis de parvenir à mettre des liens quand même logiques dans les salles pour qu'il y ait une certaine unité et puis oui une fois que j'ai réussi à résoudre un peu mon casse-tête je voyais plus d'autres manières de le faire ou j'avais plus envie de recommencer à le faire mais après ça c'est sûr que si je laissais passer un mois après la fin de l'expo puis j'y repensais bien probablement que je ferais les choses autrement mais j'ai encore un peu trop les deux pieds dedans pour essayer de penser autrement pour le moment je pense que c'est déjà un moment idéal pour pour rappeler votre question de votre histoire parce que à moi j'ai un peu d'autres manières avec des mots est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions ? je voudrais vous demander d'utiliser encore des fois pour la question de la question de l'exposition je voudrais surper la question du statut de l'homme dans cette exposition il y a quand même une distinction à faire entre ce qui se passe dans les trois salles dont on a beaucoup parlé et beaucoup moins de deux salles on dirait qu'il y a vraiment comme une espèce d'écrivange et la question du statut de l'oeuvre dans l'exposition c'est comme il y a la même question qui se pose dans les deux salles je pense que c'est où finalement l'oeuvre n'est pas présentée de la manière habituelle donc on parle de la soumise à un ordre qu'on lui a imposée dans la réserve mais on ne présente pas je veux dire les noms un bordure un biopel alors ici est-ce qu'on présente il n'y a pas une dissociation qui se fait entre l'oeuvre elle-même et sa paternité comme est-ce qu'en entrant dans la galerie quand on voit les deux filets sur eux est-ce que c'est ça qu'on voit on voit deux heures entendées dont une est au fond pour continuer au sol c'est une question intéressante parce que dans les deux petites salles la dernière en particulier là le rapport à l'intention de l'artiste la paternité de l'oeuvre c'est fort c'est présent c'est une oeuvre de part de l'oeuvre c'est un projet de part de l'oeuvre et dans cette exposition les oeuvres ne semblent pas avoir ce statut-là dans les plans les trois salles tu comprends ce que je veux dire et c'est un peu le cas dans d'autres expositions que l'a fait aussi et aussi c'est un lien avec le projet de développement c'est une autre et d'ailleurs c'est ce qui a posé des problèmes à beaucoup de visiteurs qui étaient un peu scandalisés pour en certaines oeuvres la question n'était pas qu'ils mettaient en espace un Philippe Seulé ou un quelqu'un qui est content alors j'aimerais si vous pourriez commenter là-dessus je trouve ça intéressant parce que ce qui se passe à l'arrière est quand même d'un autre ordre comment tu vis ça par rapport à ce rapport à l'intention l'oeuvre qui joue son rôle d'oeuvre si tu veux dans le projet de Paul et moins dans les trois salles oui c'est un point intéressant en fait ça soulève le fait que l'exposition ne présente pas beaucoup de choses par exemple j'ai eu des correspondances avec les artistes les artistes savaient ce que j'allais faire puis ça c'est quelque chose qui ne paraît pas du tout dans les salles j'ai posé des questions j'ai avisé de ce que je voulais faire en tout cas du moins les grandes lignes il y a peut-être des détails que je n'ai pas racontés mais j'ai un peu profité du fait que ces oeuvres-là font partie de notre collection et que du coup on peut les présenter comme on l'entend d'autant plus que j'ai reçu des ok en guise de réponse de la part des artistes quand je leur ai annoncé que je voulais faire ce projet-là donc j'ai un peu profité je dirais de la liberté que j'avais et profité encore de mon rôle mon double chapeau à la galerie ici le projet de Paul n'a pas bougé je l'ai dit tout à l'heure parce que pour moi c'est la base du projet du moins ça annonce un petit peu ce que je voulais énoncer dans le cadre du projet mais je comprends très bien qu'on puisse se demander ce que les artistes ont pensé de ces présentations-là justement parce que c'est assez il y a des c'est particulièrement audacieux par exemple sur ce mur-là je pense la façon dont les oeuvres sont présentées et puis je ne sais pas si Philip Seury est en train de se virer dans sa tombe mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement pourtant je reste avec l'impression qu'on voit vraiment des Philip Seury ici je ne sais pas comment vous vous comprenez ça mais moi je ne voulais pas du moins surtout pas manquer respect aux oeuvres et puis les artistes étaient au courant de ce que je voulais faire même si ça ne paraît pas nécessairement et puis je pense que c'est beaucoup plus que des encadrements qui sont présentés les oeuvres sont véritablement là du moins moi je les considère vraiment comme ça et puis si ça faisait l'inverse c'est quelque chose que je n'avais pas prévu mais je vois très bien la dichotomie entre les deux les deux façons de présenter les oeuvres j'allais avoir voulu réagir d'une certaine manière c'est ouvert à toutes les interpretations alors c'est comme tu sais l'interprétation en même temps il y a ce qui se parle c'est qu'il y a une liberté autour de nous mais Michel si je peux me permettre je trouve ton intervention très intéressante parce que ce que je comprends c'est finalement ce qu'on voit c'est une logique de la démonstration et donc on est vraiment dans une logique démonstrative c'est comme si on était en train de réfléchir sur le langage au lieu de parler et donc on n'est pas dans la sémantique des mots on est dans la syntaxe dans la grammaire on est dans la grammaire de qu'est-ce qu'une exposition comment elle se constitue comment on parle comment on constitue un discours et donc on voit les variations on voit les constructions et les différences d'un volet à l'autre sauf certains c'est pour ça que j'ai parlé d'éclairage qui n'est pas interrogé en tant que dispositif mais le mur était interrogé comme dispositif le cartel les mots-clés l'agencement des œuvres sur le mur comme syntaxe etc. et moi aussi j'ai eu ce même rapport au tableau donc sur le sol je me suis dit c'est incroyable et on a presque envie de le prendre avec nous donc non mais il y a quelque chose de vraiment on croit que c'est une erreur on croit que voilà et donc on voit plus comme la réflexion commissariale à l'œuvre que les œuvres elles-mêmes en tant qu'œuvre donc on voit encore les œuvres c'est sûr elles sont là mais elles ne sont pas là pour être vues elles sont là pour occuper une fonction dans un discours qui problématise le discours c'est comme ça que je comprends un peu oui je comprends que vous pensiez ça mais c'était pas volontaire oui pour moi c'est plutôt dans ce volet-ci que cette question-là se pose parce que je pense que les œuvres étaient quand même ils n'étaient en tout cas dans le volet 2 il n'y avait pas de et je pense que c'était dans l'habitude en tout cas de reconnaître une œuvre d'un artiste là et je pense que le commissaire a la liberté de le faire l'œuvre à faire en rentrant c'est sûr que pour moi c'était vraiment celle qui correspondait plus au titre de l'entreprise qui était de risquer quelque chose donc pour moi c'était effectivement l'œuvre était instrumentalisée pour annoncer le propos en fait donc il y avait la notion de travail aussi ça est lié comme un peu comme il est à la présentation des gens la notion de l'œuvre conservée dans un espace sur le point d'être montrée je veux dire régulièrement dans la galerie on met des œuvres au sol c'est jamais un problème et puis ça va rejoindre un peu les mots-clés d'une certaine manière ça fait partie du travail de l'institution elle-même qui tout à coup devient présenté comme étant un geste artistique un geste commissarié mais la question de l'artiste c'est-à-dire l'interprétation de l'artiste de son œuvre c'est un peu ce que j'abordais au début en disant que la licence aujourd'hui des commissaires peut être mise en question par des artistes qui sont souvent invités comme commissaires maintenant donc il y a une remise en question du travail du commissaire qui serait maintenant plutôt un médiateur c'est-à-dire qu'un artiste arrive dit c'est quoi ton projet d'exposition et je fais le pont entre l'institution et puis te permettre de faire une exposition donc c'est quand même une c'est pour ça que je disais qu'il y avait il y a les deux propositions parce que on voit quand même qu'il y a un discours mais une présence de l'artiste de l'autre côté et ici l'artiste même s'il y a eu on le sait par après parce qu'on parle que tu dis qu'il y a eu des échanges avec les artistes ici c'est un travail de commissaire qui est libre de l'interprétation de l'artiste littéralement tandis que de l'autre côté on voit que quand j'ai une co-conception c'était pas pour dire qu'il était commissaire aussi mais il y a vraiment une entente entre le commissaire et l'artiste qui est plus contemporaine aujourd'hui dans le travail dans une galerie moi j'ai eu l'impression et je veux pas forcer les choses du tout mais j'ai l'impression que ton rôle dans ce projet-là était en quelque sorte de t'approprier un certain c'est-à-dire tu joues un rôle de commissaire artiste en quelque sorte c'est-à-dire tu as problématisé ton rôle de commissaire d'une façon qu'un artiste aurait pu c'était comme une riposte si on veut à l'artiste-commissaire donc on inverse le chiasme le commissaire-artiste je trouvais ça intéressant bien ça c'était voulu en fait parce que dans chacun de mes projets j'ai fait collectionner Déclinaison des pratiques en 2010 je révélais différents aspects des pratiques de collectionnement de l'institution dans le cadre du projet donc j'avais problématisé mon propre travail dans le contexte d'une exposition pour présenter des choses dont généralement on ne parlait pas dans les salles d'exposition dans le deuxième projet Interaction en 2012 je parlais de la réception des oeuvres encore normalement il y a des clichés qu'on véhicule sur l'interprétation des oeuvres par le public selon différents critères mais moi j'ai essayé de révéler ça dans les salles et puis de les rendre actives dans ce contexte-ci un peu dans le même ordre d'idée mais j'ai réfléchi à mon propre rôle de commissaire d'exposition puis oui j'ai essayé de le problématiser ça c'était c'était c'est clairement c'était clairement ma volonté ouais moi j'aimerais revenir sur la question du spectateur vous parliez de la gentilité du spectateur comment tu l'appuyais tu parlais beaucoup de la question de l'effort et elle avait l'église sous l'église d'un spectateur qui l'appuyait qui serait celui qui viendrait trois fois je ne sais pas et moi la façon dont j'ai vécu cette exposition-là je voyais moins la gentilité du spectateur problématique en termes d'effort en termes d'engagement et on parle beaucoup dans notre engagement du public comment faire pour amener les gens puis moi je voyais presque un contre-or d'un fact je viens donc je viens deux trois fois je n'ai pas le choix parce que sinon je ne comprends pas ce qui se passe et je trouvais ça vraiment intéressant de moi-même me sentir engagée dans une démarche qui venait qui est proposée par l'inclination même de l'exposition donc vous me demandiez en fait si tu avais réfléchi sur cette question de l'engagement et s'il y avait une volonté de problématiser cet aspect-là plus précisément au-delà de réfléchir sur les paroles de mémoire de l'exposition ben oui certainement en fait parce que toutes les institutions tous les musées même essayent d'avoir un public qui revient on essaye de fidéliser le public donc forcément je me suis imaginée que je pourrais faire en sorte que le public vienne plus je pourrais essayer de faire ça qui oui de fidéliser le public dans le même ordre aussi c'est un peu une mise en abîme du fait qu'il y a tellement de projets tellement d'expositions présentées à Montréal puis partout le milieu de l'art est assez effervescent assez dynamique il y a beaucoup de choses qui sont présentées il faut toujours se déplacer puis j'ai essayé de faire une espèce de mise en abîme de ce qu'on fait en général entre toutes les institutions puis de créer ici à la galerie ça cette effervescence-là puis la possibilité de revenir à un rythme plus fréquent et puis oui j'ai pensé à tous ces aspects-là j'ai plein d'idées qui me viennent mais bien sûr on pourra en parler après moi je veux juste souligner quelque chose bien sûr certains musées veulent fidéliser le public mais ils tombent platement dans l'industrie de la culture alors qu'ici on fidélise un public intelligent non non c'est un rôle pédagogique dans cette exposition-là dans son déploiement je veux dire ça s'adresse à un public en disant toi tu es intelligent viens penser voilà on est tout sauf l'industrie de la culture tant mieux tant mieux c'est super c'est notre rôle en tant que galerie universitaire aussi d'essayer de faire des projets qui sortent des sentiers battus puis d'offrir ce contexte-là de recherche et de réflexion alors tant mieux si ce projet-ci il parvient je pense qu'on essaye de faire ça dans tous les projets c'est plus ou moins apparent selon les projets mais c'est toujours ce qu'on essaye de faire alors c'est normal que ça ressorte je ne sais pas si je dirais intelligent en tout cas curieux l'intelligence pour moi dans ce projet c'est l'exégèse c'est-à-dire c'est un spectateur une spectatrice qui est dans l'exégèse et pas juste dans la lecture l'exégèse c'est vraiment l'interprétation sans fin donc c'est une richesse on s'adresse à quelqu'un en disant tu es libre voilà donc on va penser ensemble c'est l'exégé c'est l'exégé